Invité à Paris pour assister au sommet de la paix organisé par l'actuel locataire de l'Elysée, Alassane Ouattara promit de mettre tous ses efforts pour faire arrêter l'ancien Premier ministre et ancien Président du Parlement ivoirien. Une posture politique nourrie par des rivalités et des divergences majeures sur la gestion de la chose publique en Côte d'Ivoire. Depuis le refus de l'actuel Président du GPS, Guillaume Sauron, de rejoindre le RHDP, le chef de l'Etat d'ivoirien, a conjugué tous ses efforts pour faire arrêter celui qu'il considère comme son principal adversaire politique. Rappelons que l'ancien Président du Parlement ivoirien a joué un rôle clé dans le retour de ses dernières affaires. Il a été le visage de la rébellion contre le gouvernement légitime et légal de l'ancien Président Laurent Bakbo. Aujourd'hui en exil, Guillaume Sauron fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires en France et en Côte d'Ivoire où il a été condamné en l'absence de toute preuve à 20 années de prison par une justice aux ordres.